Chapitre 46 Et cela arriva après la mort de Jacob, les enfants d'Israël se multiplièrent sur la terre d'Égypte, et devinrent une grande nation, et ils étaient d'un même accord de cœur ainsi qu'un frère aimait un frère. Et que chaque homme aidait son frère, et ils s'accrurent considérablement, et se multiplièrent extrêmement durant dix semaines d'années, durant les jours de la vie de Joseph. Il n'y avait pas Satan, adversaire, ni aucun mal tous les jours de la vie que Joseph vécut après Jacob son père, car tous les Égyptiens respectèrent les enfants d'Israël tous les jours de la vie de Joseph. Et Joseph mourut à l'âge de cent dix ans, il vécut dix-sept ans sur la terre de Canaan, pendant dix ans il avait été un serviteur, et pendant trois ans en prison, et pendant quatre-vingt ans il était sous-roi, gouvernant toute la terre d'Égypte. Et il mourut, ainsi que tous ses frères, et toute cette génération, et avant de mourir il ordonna aux enfants d'Israël de porter ses os avec eux quand il quitterait le pays d'Égypte. Et il leur fit jurer au sujet de ses os, car il savait que les Égyptiens ne leur laisseraient pas l'emporter, et l'enterrer dans la terre de Canaan, car Macamaron, le roi de Canaan, alors qu'il habitait la terre d'Assyrie, combattit le roi d'Égypte dans la vallée, et le tuala. Et il pourchassa les Égyptiens jusqu'aux portes d'Hermon, mais ne fut pas capable d'y entrer, car un autre nouveau roi était devenu roi d'Égypte, et il était plus fort que lui. Il retourna dans la terre de Canaan, et les portes d'Égypte furent fermées. Et personne ne pouvait sortir, et personne ne pouvait entrer en Égypte. Et dans la deuxième année, de la sixième semaine, du quarante-sixième jubilé, Joseph mourut, et ils l'enterrèrent dans la terre d'Égypte, et tous ses frères moururent après lui. Et dans la deuxième année, de la deuxième semaine, du quarante-septième jubilé, le roi d'Égypte partit en guerre contre le roi de Canaan, alors les enfants d'Israël rapportèrent tous les os des enfants de Jacob, sauf les os de Joseph, et ils les enterrèrent dans le champ de la double cave dans la montagne. Et la majorité d'entre eux retournèrent en Égypte, mais une minorité resta dans les montagnes d'Hébron, et en râme ton père resta avec eux. Et le roi de Canaan était victorieux sur le roi d'Égypte, et il ferma les portes d'Égypte, et conçut un mauvais dessein contre les enfants d'Israël, pour les affliger, et dit au peuple d'Égypte, voici le peuple des enfants d'Israël a accru, et s'est multiplié plus que nous. « Venons, et traitons sagement avec eux avant qu'ils ne deviennent trop nombreux, et affligeons-les d'esclavage avant que la guerre vienne sur nous, et avant qu'ils combattent aussi contre nous, car sinon ils se joindraient à nos ennemis, et les laisseront prendre notre terre. » C'est à les enfants d'Israël. C'est à les enfants d'Israël. C'est à les enfants d'Israël. Sous-titrage ST' 501